Claude Neusch-Vander, bonjour. Vous avez été en 1973 le dernier patron des LIP, puisque vous aviez rejoint la lutte des ouvriers avant que l'entreprise soit liquidée sur ordre de l'État. Et vous publiez aujourd'hui un livre, La gauche sans le PS, point d'interrogation, aux éditions Le Publieur. Alors ce titre, La gauche sans le PS, pourquoi ce point d'interrogation ? Alors que vous vous livrez tout au long du livre à une critique définitive du parti dont vous avez été adhérent pendant près de 40 ans. Je suis adhérent. Toujours ? Je suis toujours adhérent. Ce à quoi j'ai adhéré très jeune, c'est à la gauche et à ses valeurs. Ses valeurs, malgré la crise, elles n'ont pas bronché. Elles sont toujours là, toujours aussi nécessaires. Je trouve qu'aujourd'hui, le PS s'est coupé de l'opinion et que donc il n'est plus nécessairement le meilleur porteur des valeurs de la gauche. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit un parti soumis à des convulsions. Rappelez-vous la fin de la guerre d'Algérie et la SFIO de Guimolet. Je sortais de l'UNEF à ce moment-là et nous avions engagé avec lui une lutte terrible. Et puis le parti SFIO a disparu. La gauche est restée. Alors est-ce que le PS peut disparaître ? On a plutôt tendance à penser que oui en lisant votre livre. Non, ce que dit le livre, c'est qu'il connaît une crise profonde. C'est que ses militants le quittent en ce moment. Mais je pense que tout ceci doit être repensé dans une vision de réorganiser la gauche dans son ensemble. Les partis sont divisés entre eux-mêmes, au milieu d'eux-mêmes. Et les partis existent. Regardez le petit parti des écologistes. Regardez le parti, ceux qui restent du parti communiste, qui a quand même été un très grand parti. Regardez l'échec du parti de gauche. Est-ce qu'on ne peut pas trouver les moyens de fonder une charte commune ? Deux chartes même. Une qui exprime ce qu'est l'utopie de la gauche. Qu'est-ce que sont aujourd'hui le contenu des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et les nouvelles valeurs à mettre en place ? Une qui est plutôt éternelle, c'est le respect de l'homme. Et l'autre qui est nouvelle, c'est défendre l'environnement, défendre le climat, défendre la nature. Tout ceci, c'est une utopie. Mais à 30 ans, les gens rêvent de voir cette utopie se réaliser. Alors, en même temps, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que la forme partie est morte ou est très mal en point. Et vous souhaitez la remplacer par ce que vous appelez le réseau, c'est-à-dire s'appuyer sur les réseaux sociaux, s'appuyer sur Internet, s'appuyer sur cette horizontalité des communications numériques, pour finalement réinventer le militantisme. Est-ce que ce n'est pas céder à une sorte d'illusion technologique ? C'est certainement, d'une certaine manière, une utopie. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez raison dans l'analyse que vous faites de mon projet. Les partis sont reconnus par la Constitution. On ne les supprime pas comme ça. Ce que l'on peut, c'est modifier leur comportement. Je pense que le PS en particulier est un parti qui excelle dans les luttes électorales. Regardez, il y a peu, il y avait quasiment toutes les régions, il n'en manquait qu'une. Il y avait quasiment plus de la moitié des départements. Il y avait les grandes villes. Au fur et à mesure que les élections se passent, il les perd, ce qui montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'il n'a pas profondément changé. Donc je ne veux pas le remplacer. Je veux mettre à sa disposition un outil. C'est complètement différent. Et un outil qui le serve. Autrement dit, même si je suis critique, mais je ne crois pas l'être autant que vous le dites, même si je suis critique, je voudrais soutenir l'émergence d'un vrai parti représentant l'ensemble de la gauche et de ses tendances. Oui, mais ce que vous décrivez dans le même temps, c'est justement un parti quand même rabougri qui n'a plus le corps militant des années 70. Il les a perdus. Qui est devenu un parti, beaucoup de cadres territoriaux, de candidats ou d'élus locaux. Donc justement, il n'a plus cette force militante ancrée dans la société. J'habite Montpellier, monsieur. Croyez-moi, à Montpellier, on voit combien un parti peut mal tourner. C'est en train de s'améliorer en ce moment, mais vraiment, on a connu le pire. Donc c'est une maladie, mais une maladie dont on peut guérir. Je crois que non seulement on peut, mais il faut qu'il guérisse. Et il ne peut guérir qu'en se réconciliant avec une opinion qui se détourne de lui. Et pour se réconcilier avec l'opinion, il faut qu'il sache quels sont les souhaits, les voeux, les attentes, les exigences de ce public. Alors qu'est-ce que ça serait ce réseau ? Ce réseau, ce serait d'abord des mini-réseaux au niveau régional. Essentiellement au niveau des 12 grandes métropoles qui sont en train de se dessiner. Parce que c'est plus simple. Et je voudrais que ces réseaux régionaux soient très indépendants, qu'ils s'organisent. Il n'y a pas de raison qu'on s'organise de la même façon dans le Languedoc-Roussillon, où je vis, ou en Bretagne, que j'ai bien connue. Il y a des cultures régionales, on doit en tenir compte. Ce n'est pas à moi, qui suis encore très seul, de définir cela. Je peux tout juste dire que je souhaite trouver les partenaires qui réussiront à monter cette opération plus complexe qu'il n'y paraît. Donc c'est des citoyens délibérants de questions locales, régionales. Mais ne délibérant pas comme dans un café du commerce, ça n'aurait pas de crédibilité. Il faut donc préparer les questions autour desquelles on souhaite qu'ils s'expriment, donner des réponses possibles, les laisser choisir, les laisser exprimer des opinions, ne pas seulement dire un, deux ou trois, ou oui ou non, mais pouvoir dire, voilà ce que moi je ressens. Je trouve que ça, ça manque. Dans mon passé militant, j'ai à un moment été le président d'un conseil des résidents à Sarcelles. Et j'avais environ 2 000 personnes sur 50 000, c'était un faible pourcentage, mais c'était déjà pas mal. J'arrivais vraiment à savoir ce que les gens voulaient. Et ça, ça n'existe pas. Pourquoi les mairies, les municipalités ne font pas ça aujourd'hui ? Elles le font par le biais de quelques conseils de ci, de là ? Elles le font par des agences ou des... Moi j'ai envie que ce réseau que je vous propose, non seulement répondre aux questions nationales, quelle utopie dans 30 ans, mais aussi répondre aux questions que se posent les élus. Ça peut être un outil pour les élus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je crois qu'il faut que l'organisation soit régionale. – Et est-ce que vous ne pensez pas que dans ces discussions citoyennes, on ne va pas retrouver les clivages que l'on constate aujourd'hui entre les diverses forces de gauche, où il y a des désaccords profonds, des oppositions profondes sur les questions sociales, économiques, de politique étrangère ? – Certes, certes, mais je crains, monsieur. Je crains que ces clivages soient d'abord des clivages organisés autour des ambitions individuelles, autour des égaux. Et j'aimerais que l'on accepte, dans un grand parti, d'avoir des tendances différentes. On ne fait pas l'autogestion, pas qu'à danser. Il faut laisser la capacité aux gens de s'exprimer au niveau local, au niveau régional. Et on peut avoir un accord global, à court terme, sur le fond du politique gouvernementale d'ensemble, sans demander à tout le monde d'être exactement sur la même position. Il y a des sensibilités, il y a des histoires, il y a des cultures. On doit les prendre en compte sans pour autant se séparer. – Et vous pensez donc que ce réveil citoyen, en quelque sorte, contraindrait les partis à trouver des compromis, à trouver des dynamiques d'union ? Les partis trouvent leur dynamique d'union lorsqu'ils sont forts. Aujourd'hui, le parti socialiste est fort au niveau des élections locales et régionales. Il a montré qu'il était un peu faible au niveau des politiques gouvernementales. Et donc, il faut reprendre la manière de militer, réfléchir à la manière de militer. Le réseau peut être le point qui supporte des militances locales autour de projets locaux qui apparaissent fondamentaux. – Alors, dans votre livre, vous rendez un long hommage à quelqu'un que vous connaissiez bien, qui est Stéphane Essel, et à son livre « Indignez-vous ». Et dans le même temps, le mouvement des indignés en France, à la différence d'autres pays, et je pense en particulier à l'Espagne, n'a jamais véritablement mobilisé et n'a pas trouvé de traduction politique. Comment vous l'expliquez ? – Écoutez, quand j'ai décidé de faire ce livre et de chercher un projet, quand j'avais invité au nom d'une association Montpellier-Rennes, Montpellier 2020, de faire venir Stéphane Essel qui a inauguré un cycle de conférences qui se poursuit depuis. Et Stéphane Essel m'avait dit à quel point il avait été surpris du succès de son livre. – il ne s'y attendait pas – qu'il avait été surpris de voir que ce livre suscitait dans tous les pays qui étaient alors sujets à la rigueur des mouvements d'indignés. Il s'appelait Indigné, comme le titre du livre. Et il s'attristait de voir que ces indignés avaient peu à peu tombé en influence. et il me disait, Claude, comment pouvez-vous trouver le moyen d'organiser un lien qui permette à ces indignés de s'organiser, de s'exprimer, de dire de façon crédible ce à quoi il croit ? C'est ce que je propose là et c'est pourquoi je l'ai dédié à la mémoire de Stéphane Essel puisqu'hélas, il est disparu. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501